Nous allons voir dans cette vidéo l'enregistrement d'un règlement fournisseur. Nous allons aller dans facturation règlement puis facture fournisseur pour voir les factures en attente de règlement. La liste des factures fait apparaître l'état de chaque facture, ouverte, à payer ou en brouillon. Nous allons maintenant payer par virement la facture du fournisseur BioParker. Nous allons réaliser le virement par le biais de la banque en ligne. Nous accédons à notre compte puis nous cliquons sur « Virement ». Nous allons indiquer les coordonnées et le nom du bénéficiaire pour plus de précision. Nous allons renseigner la catégorie de paiement, votre dépense, renseigner l'Iban qui doit être vrai, sinon l'application ne le prend pas, bien évidemment, et mettre la référence interne du règlement. Nous renseignons le montant du virement à réaliser, moins 502,38. Le champ IBAN s'affiche en rouge parce qu'en fait il y a une petite erreur de saisie, un espace a été saisi en trop, nous le rectifions. Et nous pouvons alors enregistrer ce virement. Les coordonnées bancaires de ce fournisseur qui n'existait pas sont enregistrées et pourront resservir à nouveau. En accédant à l'historique du compte, nous pouvons visualiser le virement que nous venons de réaliser auprès du fournisseur Bioparker. Nous allons mettre à jour les données du PGI en enregistrant ce paiement fournisseur. Nous vérifions le montant du règlement. Nous changeons éventuellement la date du virement. Puis, nous cliquons sur « Valider » pour confirmer le paiement. À ce moment-là, le règlement est créé et les écritures comptables aussi. Elles sont validées automatiquement. Nous pouvons vérifier ce règlement en cliquant sur le petit « i » qui nous renseigne sur son paiement. Nous pouvons retrouver ces informations depuis les paiements. Là, nous retrouvons la liste de tous les paiements. Et nous pouvons accéder au paiement depuis au Parcœur. À ce niveau, en cliquant sur « Écriture comptable », nous pouvons visualiser l'écriture de paiement. Nous allons récupérer la facture de ce fournisseur pour la mettre dans la banque en ligne. Pour terminer, nous allons mettre à jour cette information dans la banque en ligne. Nous modifions éventuellement le type de dépense. Nous ajoutons la facture du fournisseur en pièce jointe. Puis, nous renseignons le montant de la TVA, celui que nous trouvons dans la facture. Toutes ces informations permettront un meilleur suivi pour le cabinet comptable. Lorsque nous revenons à l'historique, nous retrouvons la pièce jointe et nous retrouvons le petit symbole matérialisant la catégorie de dépense. Nous avons fermé un peu trop vite la fenêtre. Nous avons oublié tout simplement de renseigner le montant de la TVA. Ici, le taux était à 5,5. En cliquant sur 5,5, il est calculé automatiquement.